Le Point Bourse vous est présenté par Bourse Direct. Clôture dans le rouge ce soir pour le CAC 40, quelques heures avant la publication des minutes de la fête. L'indice parisien perd 1,43% à 6262 points. Les minutes de la fête qui seront scrutées de près par les investisseurs au terme de plusieurs séances marquées sur les marchés occidentaux par des craintes inflationnistes aux Etats-Unis à la suite de la publication de l'indice des prix à la consommation pour le mois d'avril la semaine dernière qui progresse de 4,2% sur un an. Aux Etats-Unis donc, les investisseurs qui chercheront dans les minutes de la fête des mentions d'une potentielle réduction du soutien monétaire de la fête à l'économie américaine ou en tout cas des mentions d'un début de réflexion amorcé sur le sujet même si Jérôme Powell a tenté lors de ses dernières prises de parole de rassurer les investisseurs en expliquant que le sujet d'un éventuel tapering n'avait pas été débattu lors de la dernière réunion de politique monétaire de la Fed. Sur le sujet également, le vice-président de la Fed, Richard Clarida, en a d'ailleurs remis une couche aujourd'hui en expliquant que selon lui, l'inflation n'est que temporaire. Richard Clarida qui a tout de même voulu se montrer rassurant et a également averti que la Fed se tenait tout de même prête à agir si les anticipations d'inflation progressent trop fortement. On note d'ailleurs que dans ce contexte, le rendement obligataire à 10 ans aux Etats-Unis recule légèrement ce soir et revient aux alentours des 1,63% après avoir atteint en milieu de matinée 1,65%. Et autre sujet qui a agité une partie des investisseurs aujourd'hui, il s'agit des crypto-monnaies. Le bitcoin tout d'abord est passé sous la barre symbolique des 40 000 dollars aujourd'hui pour même s'approcher des 30 500 avant de se reprendre et de revenir aux alentours des 37 000 actuellement ou en tout cas à l'heure de la clôture du marché parisien. Un mouvement partagé par d'autres crypto-monnaies dans son sillage et notamment l'Ethereum en cause de l'annonce de Tesla de ne plus accepter les paiements en bitcoin il y a une semaine au titre que la monnaie serait trop polluante. Mais aussi les réticences affichées ce matin du gouvernement chinois, deuxième économie mondiale rappelons-le, réticence sur le bitcoin et les autres crypto-monnaies. On note que l'Ethereum est ce soir aux alentours des 2780 dollars, soit 35% de moins qu'il y a cinq jours. Du côté des valeurs à présent à suivre à Paris, on note que JC Decaux faisait le point hier soir après la clôture sur ses résultats trimestriels. JC Decaux qui indique s'attendre à une croissance de plus de 60% de son chiffre d'affaires organique ajusté au deuxième trimestre, un chiffre d'affaires qui viendra compenser le recul de près de 35% de chiffre d'affaires au premier trimestre. Un repli donc sur ce premier trimestre qui reste moins fort que prévu pour JC Decaux grâce à la reprise d'une partie de ses activités en Chine notamment. En ce qui concerne le mariage en projet des groupes M6 et TF1, les investisseurs ont pu découvrir ce matin une déclaration du PDG de TF1 qui annonçait que le gouvernement français accueillerait favorablement le projet. Gilles Pellisson qui a cependant mis en garde sur le fait qu'un tel projet ne pouvait se faire en se séparant des deux chaînes phares TF1 ou M6 et que si jamais une demande venait à être formulée en ce sens de la part de l'autorité de la concurrence ou du CSA, cela viendrait à tuer le projet en lui-même. Pour rappel, la fusion de TF1 et de M6 a pour but de donner naissance à une nouvelle entité où Bouygues, l'actionnaire de TF1, serait majoritaire à 30% tandis que Bertelsmann, l'actionnaire majoritaire de M6, serait lui actionnaire à 16% de la nouvelle entité tandis que les 54 autres pourcents resteraient, eux, cotés en bourse. On note également ce soir à Paris toujours que Solutions 30, dont la cotation est toujours suspendue, qui verra sa cotation reprendre le 21 mai, soit dans deux jours. En ce qui concerne les déboires de Solutions 30, l'AMF lui a demandé de publier sans délai le rapport d'audit sur ses comptes. Et on finit avec l'agenda de la journée de demain. Demain, les investisseurs découvriront les chiffres hebdomadaires du chômage aux Etats-Unis mais aussi les indicateurs économiques avancés pour le mois d'avril aux Etats-Unis toujours. Les investisseurs qui suivront également l'intervention de Christine Lagarde qui prendra la parole lors d'un forum économique à Vienne. Et du côté des valeurs, on en parlait il y a un instant, c'est Bouygues qui publiera ses résultats du premier trimestre.